C'est reparti sur le festival OAS, c'est reparti en direct et donc j'accueille deux nouvelles personnes voilà qui vont se présenter et normalement si je ne me trompe pas vous faites partie de Artistic Event. C'est ça. Alors je vous laisse vous présenter prénom, surnom d'artiste peut-être, je sais pas. Alors moi du coup c'est Mathilda, du coup je suis la vice-présidente d'Artistic Event puis voilà puis j'ai pas de surnom d'artiste spécialement. Bonjour je suis Hélène, je suis la secrétaire de l'association parce qu'Artistic Event c'est avant tout une association loi 1901. On crée des événements, on organise des événements à la demande, à la carte, avec devis et là aujourd'hui on est là vraiment pour montrer notre savoir-faire grâce à OAS. Au quoi ? Grâce à OAS. Et donc alors du coup vous organisez des événements, quel genre d'événements vous organisez du coup ? On a un panel assez large en fait, autant on peut organiser les mariages, on peut organiser des défilés, on fait beaucoup avec des défilés de commerçants pour les mettre en avant. On organise aussi, on a fait quelques élections de Miss, on a... qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On fait aussi des anniversaires pour enfants, en fait c'est souvent avec les enfants, parce que vu que c'est très artistique c'est beaucoup de maquillage, tatouage éphémère, des choses comme ça qu'on fait. Donc voilà c'est aussi pour occuper les enfants, pour leur faire plaisir, faire plaisir aux parents, voilà quoi. Alors du coup vous avez une grosse équipe au sein de l'association ? Parce que là vice-présidente, secrétaire c'est ça ? Oui. Et donc vous êtes combien sur l'association ? Nous sommes... Six non ? Oui entre quatre et six. Nous avons deux membres et quatre personnes qui sont vraiment au bureau. Au bureau oui normal ouais. Karine qui est notre présidente et Delphine qui est notre trésorière. Et c'est quoi, j'ai envie de dire, le quotidien d'Artistic Event ? Il y a combien d'événements ? Enfin vous en faites beaucoup ? Ça s'organise ? Par an ça dépend, on en fait peut-être une dizaine. Après oui c'est sûr ça s'organise à l'avance. C'est quelque chose que parfois on prépare trois mois à l'avance quoi. Donc le temps de, par exemple quand on fait des défilés de commerçants, il faut d'abord en parler à tout le monde, aux commerçants, forcément aux gens qui vont venir, essayer de relayer l'information un maximum pour que voilà, comme tout événement en fait ça se prépare. Et recruter les mannequins aussi pour les défilés. Ah oui, parce qu'ils ne font pas partie forcément de l'association. Voilà. Donc du coup c'est les prestataires. Vous êtes prestataires, une association qui fait de la prestation en événementiel en fait. Oui. Ok. Eh bien super. Moi en tant que, parce que là vous avez un stand, vous y faites quoi sur le festival ? Alors on fait des maquillages fantaisies pour enfants et adultes. D'accord. Et on fait aussi les tatouages éphémères, paillettes ou au feutre. Les enfants comme les adultes aussi s'ils prennent, se prennent au jeu. On a aussi des activités pour les enfants. D'accord. Et du coup, vous avez profité un peu du festival. Vous étiez là tous les deux jours ? Les deux jours pour moi. Les deux jours, ouais. Est-ce que vous aviez une préférence sur les artistes musicales qui passaient ou une attente ? Non, pas forcément. Honnêtement, avec le monde qu'on a eu, on a eu la musique en fond. Donc malheureusement, on n'a pas vraiment eu le temps de faire attention aux artistes qui sont passés. Donc on s'en excuse un petit peu quand même. Mais franchement, l'ambiance, même avec les autres personnes qui sont en stand, on a un stand à côté de nous qui est super. On crée des liens et c'est ça aussi avant tout l'esprit de ce festival, je pense. Ouais, ouais, c'était ça déjà de base. Oui, alors si vous n'avez pas le temps de regarder la musique, c'est que ça doit tourner. En plus, ils sont juste devant nous, quoi. Donc c'est vraiment que quand il y a plein d'enfants, chose comme ça, on n'a pas vraiment le temps. Mais voilà, après ils sont derrière, on les a quand même en fond. Donc c'est quand même sympa d'avoir ça. Et là, vous êtes quatre, c'est ça que vous m'avez dit tout à l'heure ? Aujourd'hui, oui. Merci Artistic Event. Comment on vous retrouve ? C'est quoi vos réseaux ? Comment on vous contacte ? Sur Instagram, sur Facebook, c'est artistic.event76. Ok. Et sinon aussi, on a le contact de téléphone aussi. Je peux le donner ? Oui, oui, bien sûr. Donc c'est le 06718 58 53 74. Ok. Eh bien, merci à vous. Merci de nous avoir accordé cinq minutes. Merci beaucoup. Et puis à plus tard. Bon dimanche, bon festival. Merci, vous aussi. Merci. Merci.